Cette année, au Comité d'orientation stratégique et de communication, deux grands dossiers ont attiré notre attention. Le premier est la contribution des Amis de la Montagne au bilan de dix années de mise en application du plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal. Et le second dossier, c'est celui de nos représentations en faveur de la protection de la biodiversité. La fréquentation du Mont-Royal, évaluée à plus de 5 millions de visiteurs par année, ne cesse de s'accroître au fil des années. La croissance de cette fréquentation s'accompagne de l'émergence de nouveaux usages ou de l'intensification de ceux existants, engendrant une grande pression sur le milieu naturel. Parmi ces usages, le développement des sports et des loisirs en sous-bois, tels le vélo de montagne, la course en sentier ou l'orientering, sont devenus la source première de compaction et d'érosion des sols, d'élargissement des sentiers et de piétinement de la flore. Ces pratiques émergentes engendrent des conflits d'usages avec les expériences de détente, de contemplation traditionnellement promues sur la montagne. Malheureusement, ces problématiques observées ont été exacerbées durant la pandémie et le confinement, alors que la montagne est devenue un peu le gym à ciel ouvert pour bon nombre de nouveaux usagers qui la fréquentent. L'an dernier, les amis ont privilégié une approche de sensibilisation des élus pour la protection des milieux naturels et de concertation avec les usagers. Notamment, nous avons tenu des rencontres avec les promoteurs de grands événements sportifs pour les encourager à choisir des parcours qui minimisent leur empreinte sur les milieux naturels de la montagne. Nous avons également documenté les inquiétudes transmises par les citoyens et les visiteurs et les avons acheminées sous forme de rapports d'observation aux responsables des administrations municipales. Des rencontres individuelles avec des grands influenceurs de certaines disciplines sportives ont permis de les sensibiliser à la pression croissante que représentent nos choix collectifs sur les milieux de la montagne. Les prochaines années seront charnières dans notre capacité de mobiliser l'ensemble des parties prenantes en faveur de la biodiversité. Le 22 mars, la mairesse Plante donnait à la table de concertation le mandat de réaliser le bilan de 10 ans de mise en application du plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal. Alors, une vaste opération de révision, de relecture des rapports publiés par les services et d'entrevue des partenaires qui interviennent sur le Mont-Royal, c'est donc mise en œuvre. Les Amis de la montagne ont répondu à l'invitation de la table de concertation de contribuer, donc, au bilan, et ils ont mis en place un comité d'experts dont les travaux ont donné 32 recommandations qu'on peut regrouper sous les thématiques de la gouvernance, de la protection des milieux naturels et culturels, de l'accessibilité à la montagne, de la présence emblématique de la montagne dans la ville et des usages de la montagne. Ces recommandations du comité d'experts ont été basées sur 30 ans, les 30 années d'expérience des Amis de la montagne sur la montagne et les travaux récents qui ont été réalisés par les Amis sur les thématiques que je viens tout juste de mentionner. Elles ont rappelé que depuis 10 ans, il y a eu des progrès qui ont été réalisés, mais que la protection des milieux naturels est encore un enjeu extrêmement important. Les enjeux de gouvernance ont été aussi mentionnés. La somme des recommandations auxquelles les Amis de la montagne ont ajouté leurs contributions et qui ont été fournies par les partenaires et intervenants sur la montagne devrait donner à la ville un portrait assez intéressant des réalités actuelles de la montagne qui commandent une mise à jour du plan. Et ça devrait aussi permettre aux intervenants sur la montagne d'identifier les défis communs et les points sur lesquels ils devraient travailler ensemble à trouver des solutions.